Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique des portes de vanité et des devants de tiroirs. C'est une vanité de salle de bain que je vous ai montrée dernièrement, toute faite en plaqués cerisiers. Pour ce qui est des portes et des devants de tiroirs, j'y vais en cerisiers bruts. Donc, là, je vais préparer mon bois dans le but de le dégauchir et de le planer. Quand on travaille avec du bois brut, des fois, on a des coupes-coches, des fois, on a un peu d'écorce et surtout, tout le temps, on a des craques, des fentes dans notre bois. Je vous le dis tout de suite, regardez bien votre bois, analysez-le, et au minimum, il faut enlever un 2-3 pouces, un 5 à 8 cm. C'est certainement du bois endommagé. Puis, par après, si vous voulez, tranchez des petites tranches minces, testez-le avec vos doigts. Et si ça craque, c'est qu'il y a encore une faiblesse, il faut en enlever plus. On ne veut surtout pas préparer notre projet avec des planches fendillées qu'on ne pourra pas utiliser. Je vais les découper, j'ai besoin de faire plusieurs sections de 28 de long. En fait, j'ai besoin de 26, entre 25, 26, 27 de long. Bref, dans le but d'aller rapidement, je vais me faire plein de morceaux de 28 qui, eux, je vais pouvoir les réutiliser à ma guise comme je veux par après. Maintenant que toutes mes planches sont dégauchies et planées, je peux commencer mes collages. En fait, j'ai fait une erreur. Je vais coller ici, mais devant le tiroir. C'est assez simple, ces deux planches collées ensemble à la grandeur que j'ai de besoin. Vraiment un modèle simple. Mais normalement, lorsqu'on colle des planches ensemble, on les repasse au planeur pour tout mettre ça correct. Ce qui fait qu'on va les dégauchies et planées pas parfaites, pas à l'épaisseur finale. On laisse de la viande, on les colle ensemble, et ensuite, on replaine ça à l'épaisseur qu'on veut. Mais il y a des moments dans la vie où on est dans la lune. Ce qui fait que j'ai déjà toute l'année mon bois à l'épaisseur finale. Problème. Je ne peux pas rajouter du bois, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Donc, là, ce que je vais faire, je dois les coller en étant le plus parfait possible, et je vais finaliser ça simplement en la sablant. Finaliser en sablant, soit à ma sableuse à tambour ou soit à l'orbital, c'est logique, c'est possible. Mais il ne faut pas non plus que je m'arrange pour perdre trop de matériel. Quand on colle des planches et qu'on veut vraiment être le plus parfait possible, tu sais, si on achète des planches déjà de prête, bref, ce qu'on doit faire, c'est les coller le plus parfait possible. Je connais deux techniques. La première est simplement que j'aurais pu utiliser dans le centre ou à deux endroits séparés, un moyen de jointage qui m'aurait permis de garder ça droit. Par exemple, un goujon, je l'ai déjà montré dans une vidéo, un biscuit, on aurait pu faire la job, ou encore, biscuit à la biscuiteuse, les biscuits Oreo, ça ne marche pas, ou encore, simplement, un domino. Ça aussi, ça aurait été très bien. Je m'en tire parce que j'ai ce gabarit de collage-là, ce qui fait que mes morceaux sont très doigts chez le bout, mais ici, au centre, je ne le sens pas parfait. Donc, j'ai une patte supplémentaire au centre, sur laquelle je vais venir serrer, ce qui va faire que ça va être égal. Et là, sur le peu de distance, je sais que le restant, ça va être parfait. Donc, il y a toujours plusieurs manières de faire les choses, et ça, c'est celle que j'ai choisie aujourd'hui. Je sens que c'est bien droit. Voilà. Ici, j'utilise des kébaudés junior. Même chose que les grosses, mais un peu plus petites et un peu moins fortes, mais surtout, un peu moins chères. Quand vous avez beaucoup de planches à coller comme ça, ne gênez-vous pas d'indiquer l'heure dessus que vous avez fait votre collage. De toute façon, vous allez le sabler. Il faut attendre au moins une heure. En n'ayant beaucoup, je pourrais perdre le fil. Maintenant, c'est écrit dessus. Je mets ça de côté. Prochaine étape, je vais le voir l'égalir. Comme indiqué plus tôt, mes planches sont déjà à l'épaisseur final. Mais là, je viens d'écoller. Puis, ce n'est pas nécessairement parfait. C'est presque parfait, mais ce n'est pas parfait. Donc, je dois aller sabler. Je vais me contenter des sablés. Je ne les passerai pas au planeur. Ça va enlever trop de matériel. Je vais utiliser ma sableuse à tambour parce que ça va me faire une belle job droite. Pour ceux qui n'en ont pas, une sableuse hôpital devrait très bien faire la job. Donc, là, je suis avec un papier sans rein. Je n'enlève pas beaucoup de choses, pas beaucoup de matériel. Et mon but est de simplement les mettre droites. Mais les trous doivent être à la même épaisseur. La sableuse à tambour, ça s'utilise exactement comme un planeur. On le descend à la bonne... Aussitôt que ça commence à pogner, on enlève à environ un tour et on continue. Et puis, on a l'air d'un tour. Je vais maintenant tailler mes devant-tiroirs à bonne dimension. Ma première étape, une coupe à l'équerre et ensuite je les coupe à la longueur désirée. Et maintenant, un petit coup de sablage avant de continuer. Le cerisier est assez prône à brûler sur le côté, le maguène aux ajustements de l'âme. C'est un des bois que j'ai remarqué qui me fait des marques de brûlée le plus souvent. J'en fais plus de cas, je pensais que c'était mes lames ou moi qui n'étaient pas correctes, mais bref, j'ai remarqué que ce bois-là brûle facilement. Seul avantage, la brûlure est presque de la couleur naturelle du cerisier, mais bon, ça paraît quand même. Je ponce le tout en fait, 80, 100, 120. J'arrête à 120, le meuble va être soit huilé, soit vernis, ce qui est bien correct. Je n'ai pas besoin d'aller plus haut que ça. Des portes, ça a un cœur dans le milieu. Il faut toujours bien le faire. Plusieurs manières de faire. On peut jouer avec les épaisseurs. Moi, mon cœur va être un peu plus mince que le contour, ce qui est souvent le cas, mais ça dépend toujours du modèle qu'on fait. Bref, j'ai tout préparé mes planches et là, je vais les coller. Je l'ai déjà mentionné, je me suis fait ce gabarit, je l'utilise dans le but de me sauver des problèmes, mais ce n'est pas une obligation quand on colle du bois. Vous pourriez le faire directement sur les serres. Par contre, justement, mon gabarit me permet de tout faire mes collages sans mettre de colle nulle part. À part peut-être un peu sur l'établi si ça coule, mais mes serres, eux, ne demeurent pas. Bon, tout est prêt. On serre ça pas mal au maximum de ce que je suis capable de mettre comme pression. On a une bonne pression. Il ne faut pas en mettre trop, mais il ne faut pas en mettre. On veut que ça soit bien écrasé. Et on indique l'heure du collage dans le but de le laisser au moins 30 minutes dans les serres, puis 60 minutes avant de faire la prochaine étape. Le modèle de porte que je vais fabriquer, c'est un peu le modèle de porte qui a le cœur surélevé, mais sans le cœur surélevé. Donc, j'ai mes morceaux de cœur, de montant et traverse pour des portes à cœur surélevé. Et bref, ça va me servir à bien ajuster les fers lorsque je les installe sur la table à toupie. Parce que naturellement, c'est quelque chose qu'on fait à la table à toupie. On a bien identifié nos pièces, quel était le côté façade, ainsi que le côté intérieur dans lequel je dois faire une rainure. Parce que le côté façade, lorsque je vais le machiner, doit absolument être en dessous. Le modèle de fer, la manière qui est designée, c'est comme ça que ça se fait. Donc, je vais machiner plus long que prévu et je recouperai à la bonne longueur après. Un fers à toupie ou une fraise, selon la région où est-ce que vous vous trouvez, avec un roulement, un bérigne, encore là, selon la région où vous vous trouvez, doit être aligné parfaitement avec le guide. La manière de faire, on s'enligne, on s'accote. Moi, je vous le dis, fermez un côté et ensuite ajustez l'autre. Donc, je ne vois pas ce que je fais. Je veux bouger ma règle et je vais voir si mon roulement tourne. Donc, je dois être le plus proche, le plus droit possible. Parfait. Et bien serré en place. Maintenant, je peux machiner et je vais aller au fond des choses. Je peux le faire en une passe si je me sens confortable avec mon bois, mais je peux aussi y aller en deux passes si je suis dans un bois qui éclate un peu. Et honnêtement, ou encore, il y a une autre technique avec un bois qui éclate, vous pouvez simplement vous enligner et faire des petits coups avant de commencer. On fait des petits creux comme ça. Ça nous fait des petites bosses et à ce moment-là, si ça éclate, bien, ça n'éclate pas complètement. Ce que je vais faire plus tôt ce coup-ci, bien, je pense que je vais y aller en deux passes. Je vais être sûr de mon coup et comme ça, mon bois n'éclatera pas. Je vais enligner. Je vais simplement devancer un peu et ma deuxième passe sera vraiment, dans le fond, égal au roulement. Maintenant, c'est le bout un petit peu plus compliqué, et la traverse dans le haut et dans le bas. J'ai changé le fer, j'ai installé l'autre et ajusté. J'utilise un gabarit pour pousser parce qu'on ne peut pas s'en aller comme ça, le tenir droit, il faut trouver une manière de s'en aller droit. J'ai un petit gabarit dans lequel je viens écraser ma pièce. J'ai également derrière un morceau sacrifice parce que ça va arracher. Ça va toujours arracher, mais je veux le réduire au minimum. Et là, bien, j'ai ma pièce qui va rentrer très bien dans mes montants. Il peut y avoir des petits ajustements à faire. Prenez votre temps. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on fait à la course, mais un coup que c'est fait, ça fait vraiment une belle job. Pas pas qu'il rentre dans moi mal. Je suis rendu à l'étape où je dois planer mes cœurs de porte à la bonne épaisseur. Alors, mais quelle est cette bonne épaisseur? La moulure autour de la porte, le cadrage, les montants et les traverses, toutes ces mots sont la même chose, vont nous dire quelle épaisseur qu'on veut avoir. Certaines portes, souvent la shaker, je la fais avec exactement l'épaisseur de ma rainure dans le centre. Ici, j'ai des morceaux qui vont être un peu... mettons qu'il faudrait que j'enlève beaucoup de viande et j'ai des dommages dans mon bois que j'ai peur qu'il y ait en pire si j'en enlève trop. J'ai donc décidé, parce que je peux, je vais faire l'épaisseur de ma rainure et de ce qu'il y a en arrière, pas le devant, parce que j'ai quand même un certain mot d'urage. Je ne dois pas aller devant, ça ne sera pas beau. Je dois être flush avec ma rainure vers l'arrière. Et je ne veux pas nécessairement que ça dépasse derrière la porte, ce qui fait que ça me donne du jeu. Je vais avoir une épaisseur, disons, de à peu près 1 cm ou 3 huitièmes de pouce. On plane à cette épaisseur-là. Voilà, c'est fait! J'ai oublié de filmer, désolé. Bref, planez, vous êtes habitués, juste à regarder mes autres vidéos, il y en a plein. Suite à une inspection minutieuse de mon travail, disons que la cliente n'accepte pas vraiment une trappe d'aération à l'intérieur de la vanité. Donc, capote. Parce que si j'essaie de le boucher avec un morceau de bois, premièrement, il n'y a pas la même grandeur des deux côtés, c'est un nœud qui a tombé. Avec du bouche-part, ça va jurer, la couleur va paraître. Ça ne sera pas beau. Je ne peux même pas essayer de couper et de récupérer mon morceau, parce qu'il est à épaisseur finale, je m'en suis rendu compte, au dernier passage. Donc, si je colle un morceau après, je n'aurai plus l'épaisseur que je veux quand je vais le replaner. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On reprépare un autre morceau. Hey! Vous allez pouvoir me voir planer! Maintenant, en utilisant la porte, le cadrage que j'ai fabriqué est collé. Bien non, je ne l'ai pas collé. Pas encore. Ça me permet de mesurer exactement la grandeur du cœur que je dois fabriquer. Ce que je fais, c'est que je mesure la grandeur que j'ai de besoin, qu'on voit bien. Ensuite, je dois y ajouter ce que ça prend à l'intérieur de mon cadrage, de chaque bout, en tenant compte que je vais utiliser des petites bidules comme ça, en caoutchouc, qui vont empêcher mon cœur de porte de branler. Ça me donne les dimensions pour tailler mes cœurs de porte. La prochaine étape, c'est de venir faire une feuillure tout le tour de mon cœur de porte pour bien rentrer dans le cadrage. On veut qu'il arrive beau à l'avant. La manière de le faire, j'ai simplement utilisé un fer, je pourrais appeler ça un fer à feuilleux, mais bref, ça enlève un bout de viande sur le bois, avec un morceau sacrifice en restant de ma toille, donc la même épaisseur et tout. D'abord et avant tout, mon but était de faire la bonne épaisseur pour venir rentrer dans le craque. Donc, un coup que j'ai eu ça, j'ai travaillé ma profondeur dans le but d'avoir une feuillure qui va être correcte. Par contre, c'est fort probable qu'un coup de toute montée, qu'il reste un petit espacement derrière. Mais pas grave, c'est en arrière. Donc, je m'installe et je fais ma feuillure tout le tour pour l'autre. Comme d'habitude, quand on travaille à la table à toupie comme ça, on commence toujours par le bout de grain. Pourquoi? Parce que ça va arracher sur le côté et que la deuxième coupe va enlever l'arrachage. Oh, et autre chose, prenez le temps d'identifier le beau côté pour être sûr de travailler sur l'autre bord. La prochaine étape, on va simuler du languet, simplement en utilisant un fer pointu et en passant ça sur la table à toupie à distance égale. Donc, on prend ces mesures et on s'installe, je vais avoir trois gros. Avant de coller les coeurs de porte à l'intérieur du cadre, toujours mieux dessabler. Le cadre, je vais le sabler après. Mais les coeurs, ça va aller mieux. Donc, pour mes petites vigours, un papier plié comme ça et je vais simplement m'assurer que je n'ai plus d'arrachage dedans. Tout va être beau. Pour le reste, sableuse orbitale. Et maintenant, un assemblage à sec me confirme que tout est correct. Donc, j'ai tout placé mes pièces exactement comment est-ce que je veux les avoir au niveau de mon montage, en haut, en bas et tout. Et j'ai collé à l'intérieur les petits bidules de caoutchouc que je vous ai parlé. Pourquoi les coller? Parce que sinon on les bouge, on fait n'importe quoi, on monte la porte, ça tombe. Donc, on est mieux de les coller. Maintenant, je vais coller mes morceaux. Et des portes, on ne colle que les traverses, les bouts des traverses à l'intérieur. Donc, je peux mettre la colle carrément ici ou simplement dans ma traverse. Ça va très bien s'enligner. Voilà. Une d'un bout, une de l'autre. Maintenant, j'insère le coeur à sa place. Il ne glisse pas comme que je veux à cause des morceaux de caoutchouc. Voilà. J'ai même plein de colle. Tout va être resablé. Tout va être resablé. Les petits surplus de colle, je les enlève juste pour me sauver un peu de trouble. Voilà. J'en mets également sur mes deux extrémités ici, avant de venir mettre l'autre morceau. On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup de colle, mais il y en a assez. Il n'y a aucune de mes portes qui n'a jamais lâché. Il y a une chose qui est certaine, on ne colle jamais le coeur. Pourquoi? Bien, le coeur va automatiquement, en été élargé et en hiver, ratisser. Donc, il va bouger dans le coeur. Si vous le collez, ça va fendre. Autre chose, si vous avez l'intention de teindre vos portes, vu qu'en hiver, ça rapetisse et qu'en hiver, en été, ça élargit, venez tout de suite faire la teinture sur votre contour de votre coeur. Comme ça, bien, quand ça va bouger, vous ne verrez pas la différence entre l'été et l'hiver. Ah bien, Colin, ça fit. Parfait. J'enlève surtout en dessous. J'utilise un gabarit spécial que je me suis fait, qu'on le voit dans plusieurs de mes vidéos. Je ne me trompe pas, j'ai même une vidéo sur le sujet. sur ce gabarit-là. Et qui me permet, lui, c'est qu'automatiquement, en serrant, ma porte va être d'équerre. Parfaitement d'équerre partout. Tout simplement, en serrant le tout ensemble. Voilà. Et maintenant, j'utilise des serres, quand même de bonne puissance, pour venir coller ici, à sa place. Le seul désavantage de mon gabarit, c'est qu'un coup que tout est fait, je ne peux pas l'enlever de l'eau pour attendre que la porte assèche. Dans une demi-heure, oui. Mais en attendant, ça reste là. Et la prochaine porte va attendre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait d'autres choses. Maintenant que c'est bien sec, sablage, on peut dire final. On sable tous nos côtés. Bon, je m'installe dans ça. On fait attention d'être bien droit, bien particulière. On ne veut pas faire des coins ronds. Et maintenant, je vais sabler chacun de mes côtés, de mes portes. Je n'irai pas dans le centre, c'est déjà fait. Donc, 80, 120, pas vraiment besoin d'aller aux 150. Je vais appliquer un vernis au HVLP. Je ne le fais pas en vidéo. J'en ai plein de vidéos sur le sujet. Juste à regarder sur ma chaîne, dans les playlists. Là, vous allez voir, vous allez tout trouver ce qui a rapport à comment faire la finition du vernis au HVLP. Et bien voilà, c'était comment faire des portes. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter. On va s'arranger. Merci. 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 Merci.